Bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est aujourd'hui sur le circuit de Sebring dans Assetto Corsa et c'est parti pour une petite course sur une durée de 6 tours pour découvrir ensemble un nouveau mode sur le jeu c'est parti on attaque tout de suite la ligne droite on va essayer de ne pas se louper au freinage c'est assez tangent alors je découvre le mode en même temps que je tourne cette vidéo c'est un petit peu le concept nous sommes donc devant la saison 2021 de la nascar euro willen series alors cette discipline vous la connaissez sans doute pour l'avoir entendu mais pas forcément suivi elle existe depuis près de dix ans maintenant et elle est sous licence officielle de la nascar américaine ce qui est assez exceptionnel pour une discipline qui a été inventée par un couple de français qui voulaient importer la nascar j'ai eu l'occasion de rencontrer au cours de la manche de zolder il y a trois ans ces personnes avec qui on a discuté et c'était particulièrement sympa un événement qui avait été mis en place via monroe j'avais eu l'occasion d'ailleurs à cette occasion de remettre un prix sur le podium c'était assez assez beau comme souvenir d'ailleurs dans les différentes catégories et donc aujourd'hui ce mode arrive dans sa version 2021 les freinages c'est quelque chose ça ne freine pas du tout et donc la genèse la genèse de ce mode est assez originale en fait elle vient de l'association de deux personnes dont l'une est pilote en nascar euro willen series c'est un pilote italien qui est en fait voisin ça ne s'invente pas d'un modeur de sim racing qui un jour est allé frapper à sa porte et lui a dit écoute on est voisins tu roules en nascar series j'aimerais bien modder le jeu et donc j'ai besoin des data de ces voitures à mettre in game et le gars lui a dit bah let's go faisons donc ce mode et est née donc cette discipline virtuelle qui a eu d'ailleurs aussi à l'époque alors je ne sais plus sur quel support je pense air factor 2 son championnat e-sport la nascar euro willen series e-sport pendant le premier confinement il ya deux ans c'était assez assez fou que même une discipline comme celle là a continué à exister à perdurer même dans les moments les plus difficiles de ces dernières années alors le mode est gratuit il est disponible en description il vous propose de retrouver les quatre constructeurs impliqués les quatre modèles différents de stickers puisque la base est la même on a donc fort de chevrolet fj et shadow qui sont donc les quatre marques représentées officiellement dans la saison 2021 les 16 livrets officiels sont là également alors on retrouve tous les pilotes habituel avec tout il ya de la suisse de l'ukrainien de l'italien du belge du français il y'a beaucoup beaucoup de pilotes qui sont passés par la discipline d'ex pilotes de nascar venus promouvoir la discipline en europe il ya eu ça aussi à l'époque et jacques villeneuve est passé par là aussi d'ailleurs je pense que tom bonnel a dû en faire le cycliste champion du monde belge à l'époque et c'est une discipline qui a énormément évolué pour tenter un de se rapprocher de la nascar américaine et deux de se familiariser avec les règles à l'européenne et je peux vous dire qu'avoir été à soldaire à l'époque écouter ce genre de voitures ça ne laisse pas indifférent discipline qui contrairement à sa grande soeur évolue dans des conditions humides donc il pleut la nascar euro bullen series elle roule parfois avec beaucoup de difficultés alors visuellement esthétiquement c'est très proche d'une nascar vous voyez d'ailleurs à l'intérieur du cockpit à la carure extérieure de la voiture quelques détails qui attirent l'oeil notamment au niveau du gabarit ce sont la présence de rétroviseurs et oui des rétroviseurs sur une nascar ça existe les freinages waouh 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 mais reviens eh ben voilà l'IA vous en avez un joli témoignage c'est plutôt robuste allez on revient en piste on va essayer de ne pas se faire couper en deux et l'IA qui est assez compliqué j'ai mis un niveau relevé mais là les IA se battent plutôt bien avec avec ses voitures donc les rétroviseurs je disais qui tranche avec le look original et donc c'est un body kit qui a été présenté en 2016 j'ai cru que j'allais faire de nouveau couper en deux et qui reprend la chevrolet impala ss utilisé en nascar à l'époque et la dernière spécificité de cette évolution c'est l'aileron arrière de 8 pouces qui est standardisé et qui donne un look un peu plus agressif à toutes ces voitures faut que j'arrête de prendre ce vibreur un petit peu trop fort allez on va essayer de revenir un peu sur la piste c'est très compliqué à conduire donc une voiture qui dans sa fiche technique pèse une tonne deux sur la balance 400 chevaux développés pour un couple à 543 newton mètres et une vitesse maximale estimée à environ 235 240 km heure alors que là on laisse passer une autre voiture on va essayer de repiquer alors le comportement il y a beaucoup de choses à dire les freins c'est un calvaire c'est à dire que ça ne freine pas du tout on dirait presque une bmw vous savez faut absolument écraser comme un gros champignon c'est très mou très progressif pour avoir un retour de la part des freins un seul type de gomme proposé qui est d'ailleurs par le fournisseur officiel Hoosier qui d'ailleurs je vous invite à aller voir le scandale à l'époque de Hoosier en 93 et 94 en NASCAR c'était assez fou parce qu'il ya eu quand même des graves accidents parce que voilà Hoosier n'arrivait pas à suivre face à la concurrence qui était Goodyear et Firestone c'est une histoire assez rocambolesque mais tout au moins dramatique bref donc Hoosier qui est le supplier de cette année il y a eu BF Goodrich il y a eu Michelin il y a eu énormément de composants pneumatiques en partenariat avec la discipline et et bien ce package vous propose un comportement donc très mou dans les freinages mais à la réaccélération on sent qu'il y a du couple avec la voiture hop glisse assez facilement vous allez de toute manière le voir sur les vues extérieures que je vais proposer au montage au niveau du son ça hurle ça sent le bon gros V8 américain et c'est ce à quoi on a droit une cylindrée folle alors j'ai plus la cylindrée en tête ça par contre j'ai un peu zappé je vous le mettrai dans l'insert de toute façon qui présentera la catégorie en description ah oui c'est ça en fait tu freines il n'y a rien et puis d'un coup ça vient c'est plutôt pas mal on est bloqué évidemment à 6000 tours puisque les moteurs coupleux comme ça ça monte jamais très très haut en régime comme en réalité d'ailleurs donc l'intérieur est particulièrement réussi waouh alors là j'ai voulu mettre la première j'ai failli faire traverser la moitié des pistons par la carrosserie c'est pas mal hein c'est vraiment une conduite spécifique donc énormément de roulis donc on peut régler très peu de choses pas d'étalonnage de boîte pas de différence au niveau des pneumatiques c'est assez basique c'est vraiment une brique à 4 roues mais c'est un peu ce qu'est aussi finalement la Nascar Euro Willem Series IRL et donc ouais c'est pas mal alors pourquoi ces brings c'est vrai que les 1000 miles sont très bientôt en wake mais c'est un circuit qui a été remis à jour il y a peu de temps sur Assetto Corsa et je le trouve particulièrement réussi pas trop de bugs d'affichage de bugs de textures ça donne vraiment très très bien et ça propose une expérience un peu différente alors si on peut retrouver ce genre de Nascar un peu moins officiel sur des jeux comme Automobilista 2 Airfactor 2 ou même iRacing avec des late models qui se retrouvent un peu dans cette discipline européenne et bien c'est malgré tout une belle expérience c'est pour 0€ je le rappelle c'est dur d'être critique avec un mode gratuit mais on en a vraiment pour se donner du plaisir et une expérience vraiment originale avec 4 rapports de boîte c'est très coupleux c'est compliqué à tenir ça ne freine pas donc en peloton sur des circuits comme ça c'est pas fou il n'y a pas une vitesse de pointe exceptionnelle donc n'allez pas rouler avec ça à Monza vous allez vous faire vraiment chier comme c'est pas possible après deux tours par contre sur des pistes comme bon ici c'est Brink ça va encore il y a des longues lignes droites mais ça ne pénalise pas trop le feeling de la voiture je pense plus à Zolder par exemple est-ce qu'on peut essayer de passer à l'extérieur c'est un peu compliqué de se frayer un chemin les voitures sont très larges mais voilà une piste comme Zolder, Jarama ça peut être sympa et c'est pas si simple à conduire sans assistance le traction control on sent que ça a envie de cirer de la gomme voilà ça tute à Mac on voit la pression d'huile on voit les compteurs qui sont modés et qui fonctionnent Elia qui est hors demande belle bagarre on va retenter l'extérieur ici allez ça touche, ça pousse là aussi en réalité quand on regarde une course d'Euro Willem Series ça n'hésite pas à aller au contact là où en Ascar on essaie de conserver de préserver un maximum le body kit pour ne pas avoir de dégâts et de turbulences aérodynamiques sur les grands ovales américains ici on ne se tracasse pas trop de cela et le feeling, le forfeit back est vraiment intéressant et de savoir que c'est alors je n'ai plus le nom malheureusement mais un pilote officiel de la discipline qui a développé la voiture ça donne un peu plus envie d'y croire alors attention là est-ce qu'on va pouvoir freiner à l'intérieur on va essayer juste de ne pas trop aller le toucher on va la jouer aussi clean que possible et on est devant et on peut presque freiner à 120-130 mètres pour réussir d'avoir le bon point de freinage mais vous voyez que dès qu'on monte un peu sur les vibreurs ça glisse à gauche ça glisse à droite c'est vraiment très très sympa ça glisse même un peu trop on va revenir sur la piste c'est souvent un peu mieux donc une IA qui est particulièrement relevée je trouve c'est très compliqué à gérer mais bon le modèle 3D est propre les ombres aussi la sélection de caméras fait bien le travail le forfeit back j'ai vraiment ce sentiment de devoir écraser la pédale pour avoir du frein et de me battre avec une voiture très puissante à la réaccélération tricoupleuse donc franchement c'est un feeling assez unique et spécifique à la NASCAR Euro Willian Series donc voilà franchement gros big up au modder il y a encore du travail le mode évolue mais bon ça donne déjà un très bel aperçu il y a des des très rares mais existants tout de même skins qui sont proposés pour étoffer un peu la grille maintenant je trouve que la grille officielle se suffit à elle-même parce que déjà 16 bagnoles il n'y a rien de faire quelque chose ils sont partis loin les premiers les deux premiers là ils sont partis particulièrement loin je ne suis même pas certain de pouvoir retrouver le deuxième d'ici la fin de la course on va essayer quand même d'y aller taper un peu dedans par contre vous pouvez attaquer les vibreurs ce n'est pas bas du tout bien au contraire par contre le coup j'étais en première c'était peut-être un petit peu abusif là de ma part mais sans vraiment être être un sagouin sur les vibreurs on peut déjà bien mordre dedans mais très très bon franchement je vous invite à le tester avec le petit dash à droite le tachimètre électronique qui ajoute un petit plus franchement ça se vaut comme Jaja on va repasser en seconde ici pour finir est-ce que je vais sous-virer non ? je ne sais pas ce que j'ai foutu c'était showtime j'ai cru que j'allais redessiner la suspension avant gauche dernier tour on va essayer encore de se rapprocher mais franchement les deux premiers ils sont partis tellement loin une IAC est à 96 impossible pour moi d'aller les recharger par contre c'est très très joueur ça demande un temps d'adaptation vous l'avez vu au départ j'ai un petit peu bousculé mes petits camarades une fois que vous avez pris la main ça se laisse piloter et ça donne envie de imaginer juste ça dans un Redion ou dans un dans un 130R à Suzuka oh là là ouais par contre dès que ça part pour la récupérer l'effet accordéon est fou en tout cas voilà le mode Euro Willem Series c'est gratuit c'est sur Assetto Corsa c'est qualitatif c'est propre franchement c'est à conseiller juste pour l'expérience un petit peu originale et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve dans quelques jours pour tester le Fanatec CSL enfin le CSL le DD Pro Direct Drive c'est pas vraiment un CSL c'est le GT DD Pro de chez Fanatec sur la chaîne le mode ACFL aussi sera bientôt en test le mode ACFL 2022 comme chaque année la petite équipe de modeurs français qui recrée le championnat du monde de Formule 1 actuel donc la petite équipe de chez ACFL aura droit à son test revient et bien voilà allez on a ciré le parquet en tout cas c'est des bons moteurs parce que franchement le nombre de fois où j'étais au rupteur et au limiteur depuis le début de cette course aurait pu être dramatique en tout cas voilà un must have encore une fois alors je vous présente un peu plus de modes ces derniers temps parce qu'il commence à y avoir pas mal de modes de qualité qui pop sur Assetto Corsa comme je le dis souvent dans ces vidéos c'est par vagues on ne sait pas toujours prévoir et on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5 très bon mode qui arrive d'un coup et ensuite le calme plat pendant plusieurs mois où juste des voitures sont proposées à aller toujours faire un tour sur les sites habituels notamment Assetto Carrage et Race Department pour trouver ce genre de petits bolides et d'expérience sympa voilà le dernier virage merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de présentation je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures n'hésitez pas à liker cette vidéo je vous attends également dans les commentaires merci à tous bon amusement piste les amis quel que soit votre jeu de course favori à la prochaine ciao ciao Sous-titrage ST' 501